Introduction au PSOC 4 et à sa programmation Au début, on va se créer un répertoire de travail pour sauvegarder nos projets Dans 247.265, c'est l'endroit que j'ai choisi Dans PSOC 4, c'est ici que je vais créer mon répertoire de travail Je vais démarrer PSOC Creator Dans tous les programmes, dans Cypress, PSOC Creator 4.1, double clic, c'est parti Au départ, on veut créer un nouveau projet Au niveau du Target, je vais faire ça sur le Kit CY8, c'est Kit, donc si vous ne l'avez pas, vous devez installer ça Next, MT Schématique Ensuite, je vais l'appeler Au début, on va faire un inverseur Le workspace, on va l'appeler labo et l'endroit Je vais aller chercher ça On peut aussi le donner directement Donc le répertoire, c'était où on voulait faire ça Ici, donc si je crée un répertoire New Folder Donc on disait qu'on l'appelait labo Oups Et là, je vais pouvoir naviguer Donc ce n'est pas sur C, je l'ai déplacé sur un disque externe C, je vais mettre 18, K, 4, Labo, Select Donc on aurait pu taper l'information ici Finish On attend un peu Voilà Ça rouvre sur une feuille de schéma donc le workspace labo 1 le premier projet à l'intérieur c'est un inverseur ici c'est ma surface de travail donc au niveau de la surface de travail on peut aller chercher un composant, donc vous allez chercher un composant dans Cypress digital, je vais aller chercher un inverseur, donc un inverseur ici c'est une note clique dessus et je le drague au centre donc si on veut zoomer ça, on pèse sur control la roulette de la souris nous permet en fin de compte de zoomer ensuite si je fais shift et puis avec la roulette on se déplace, alterne au moment où on descend donc ça c'est l'inverseur on part un digital output qu'on va venir brancher ici un digital input on ne peut pas bouger de le connecter dessus si on veut connecter avec un fil on fait W on clique on clique une connexion vous avez vu l'autre je l'ai connecté je l'ai touché il s'est connecté automatiquement donc je vais changer le nom de ça double clique dessus donc le type d'entrée on va mettre un pull-up il n'existe pas là on va changer le nom on va l'appeler in0 ok maintenant la sortie strong drive c'est correct donc on a différents types de sorties c'est la même chose c'est le même tableau mais on veut un strong drive donc strong drive ça veut dire en source il peut fournir 4 mm en 5 il peut soutirer 8 mm donc si on veut plus d'intensité au niveau des diodes lumineuses on se met en 5 voilà ok donc maintenant à quel endroit on met ça donc si on regarde sur le board donc on a une diode lumineuse et une résistance ici qui sont au port 1.6 et on a une switch ici qu'on peut utiliser qui est connectée à 0.7 donc dans le document Word si on passe un peu plus loin donc ça si on va voir un peu où sont situés les composants voilà donc vous voyez le bouton poussoir il est relié à la masse et à la broche donc il va falloir un pull up ici à l'intérieur du chip tandis que la sortie est un 6 donc si on met un high à ce moment là la diode va allumer donc on a une résistance et c'est pour limiter le courant donc je reviens au schéma on peut aller au niveau des pins ici si je double clique dessus on a le in en fin de compte qu'on disait qu'on envoie ça à 0.7 vous voyez toutes les broches vertes ça veut dire qu'on peut se placer sur n'importe quelle de ces broches là dans mon cas ici vu qu'on veut utiliser le bouton poussoir sur la carte on prend celui-là pin 1 qu'est-ce que c'est que pin 1 je double clique dessus on n'avait pas changé de nom on va l'appeler out 0 ok donc je reviens à pin double clique out 0 c'est un 6 cet endroit là voilà ça c'est le numéro de la puce voilà pour le premier projet ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est compiler donc on clique ici on peut faire aussi un build build donc ça ici c'est la même chose donc en bas il est en train de générer des fichiers c'est terminé une fois que c'est terminé on peut programmer la puce donc pour ça on a une application qui s'appelle bookloader host ça part je dois rentrer la 4 la PCA 4 en pésant sur le bouton pour voir donc en ce moment là la lumière bleue va se mettre à clignoter pour indiquer qu'il est en bas de programmation je choisis le port de communication donc des fois ça prend un certain temps voilà je choisis la vitesse 115200 et je vais chercher le fichier labo 1 ok dans labo 1 ici c'est dans cortex M0 dans M4 dans debug ici on devrait trouver un fichier CYACD il n'y en a pas parce que si on veut être capable de programmer il faut rajouter un module de programmation donc je viens dans le schéma je viens ici dans le système au clôt de vol je laisse ça ici voilà donc je double clique au clôt de vol les dépendances j'ai mis les dépendances ici on double clique on fait OK maintenant si je reconstruis il va reconstruire en ajoutant le code qui va permettre de programmer la puce succès on revient si la puce est encore en mode de programmation on va aller chercher le fichier mais labo 1 labo 1 verseur cortex debug voilà double clique c'est le bon fichier maintenant flèche par en bas on va le programmer donc on regarde en bas ici il est en train de le programmer voilà le matériel est programmé donc maintenant vous pouvez tester en pesant sur le bouton en pesant sur le bouton on voit que la diode allume si on relâche le bouton la diode éteint fin du premier projet